Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va poursuivre la leçon et présenter simplement la toute petite partie avec les identités remarquables. Donc les identités remarquables, vous êtes habitués à les utiliser avec les réels, il n'y a pas de difficulté. Et là on va le faire aussi avec les multiplications sur des vecteurs, donc avec le produit scalaire. La première qui est proposée, c'est U plus B en vecteur au carré. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit sur les vecteurs quand on mettait au carré comme ça ? Le carré sur un vecteur, c'est vraiment un produit scalaire. Donc là ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais faire vecteur U plus vecteur V, scalaire, vecteur U plus vecteur V. Alors la même chose qu'avec les réels, finalement, il n'y a pas de différence. Alors là on est avec des produits de vecteurs, donc je vais vraiment vous détailler pour bien montrer pourquoi est-ce qu'on obtient le résultat attendu. Alors là ici, je fais ma double distributivité, ce qui va faire U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. Donc j'ai fait ma double distributivité, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors après, là où on a quelque chose d'important qu'on ne voit pas, par laquelle on ne s'attarde pas pour les réels, là j'ai bien mon U carré, pas de problème. Là j'ai bien mon V carré, pas de problème non plus. Mais là, U scalaire V et V scalaire U, ça n'est pas le même produit scalaire, d'accord, là ici. Il y a vraiment le produit scalaire dans les deux sens. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vu dans la propriété juste avant, que pour les produits scalaires, c'était bien commutatif et ça fonctionnait bien. Mais il faut faire attention, ça c'est une propriété que vous avez tendance à admettre par défaut. Ça n'est pas vrai avec tous les outils qu'on manipule. Pour le produit scalaire, c'est vrai, c'est commutatif, donc il n'y aura pas de problème. Donc on a bien ici, est égal à U carré, donc on va le mettre comme ça, plus deux fois U scalaire V, ou plus deux fois V scalaire UC, c'est pareil, plus finalement V carré. Donc là, notre identité remarquable est valable aussi avec les produits scalaires. Un résultat qui n'est pas forcément si évident que ça au premier abord, d'accord ? C'est bien parce qu'on a la commutativité ici, qui fonctionne, que l'identité est vraie. Alors là, vous avez exactement la même chose, je ne vous refais pas la démonstration, mais vous complétez bien. U moins V au carré ici, ça vous fait du U carré, moins deux U scalaire V. Alors vous faites pareil, c'est votre distributivité, vous allez avoir moins U scalaire V, moins V scalaire U. Donc moins deux U scalaire V, et ensuite plus V carré. Donc les identités remarquables restent vraies. Et exactement pareil pour la dernière, vous avez U, j'ai mis dans le sens, U plus V scalaire. Alors je crois que je n'ai rien mis du tout, vous me rajoutez bien un point là, entre les parenthèses, c'est vraiment important. C'est U plus V scalaire, sinon on ne sait pas du tout ce qu'il y a comme calcul. U plus V scalaire U moins V. On pourrait aussi faire une double distributivité qu'on ne va pas faire, le résultat attendu c'est U carré moins V carré. Vous me rajoutez bien là le scalaire, c'est un oublié de ma part sur votre fiche, donc vous le rajoutez. Alors, maintenant que j'ai mes identités remarquables, ça fait que là, on obtient à nouveau des calculs qui vont nous permettre de retrouver finalement une autre façon de retrouver le produit scalaire. Vous voyez, j'ai le produit scalaire de U par V dans cette égalité là ici, et je vais pouvoir isoler mon produit scalaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer là les deux dernières. Celle-ci n'est pas très intéressante, on n'a pas de produit scalaire de U par V du tout, on s'utilise très bien, mais on va la laisser de côté pour le moment. Donc là, je vais réutiliser la première pour essayer de voir ce que j'ai de particulier. Donc moi, je sais que U plus V carré est égal à 5. Là, j'aimerais isoler ce U scalaire V. Qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner U plus V au carré moins U carré moins V carré est égal à 2 U scalaire V. Donc là, j'ai simplement soustrait U carré et V carré pour essayer d'isoler mon U scalaire V. Il ne me reste plus qu'une étape à faire, c'est diviser par 2. Donc plutôt que de faire un gros trait de fraction un petit peu moche, on va simplement mettre 1 demi devant, ce sera plus pratique, 2. Et alors là, plutôt que de laisser des carrés, vous voyez, j'ai que des carrés ici, on a dit que peu importe ce qu'on avait, quand on avait U carré, c'était la même chose que U scalaire U, et c'était la même chose que la norme de U au carré. D'accord ? C'est exactement pareil. Donc plutôt que de s'embêter ici avec des vecteurs, je vais vraiment parler de normes à la place d'écrire un carré. C'est exactement la même chose. Donc ça me fait la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, et donc égale à U scalaire V. Donc là, vous obtenez une nouvelle formule à apprendre, ou à savoir retrouver, là c'est vous qui choisissez. Soit vous êtes capable de me retrouver la formule directement, ça se fait en deux lignes, ou brouillons, en deux secondes, soit vous la prenez par cœur. Nouvelle formule du produit scalaire. Alors ça, c'en est une, c'est pas la seule. On a aussi une autre formule, c'était U moins V au carré, qui était égale à U carré, moins deux U scalaire V plus V carré. Donc là, ici, ce que je peux faire, c'est isoler aussi mon U scalaire V. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais obtenir, je vais passer rapidement le calcul, je vais obtenir U scalaire V qui est égale à 1,5, à nouveau, il va bien falloir que je divise par deux, mais cette fois-ci, 1,5 de norme de U au carré plus norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Voilà. Donc ce que vous notez, là, sur votre propriété, c'est que vous avez U scalaire V qui est égale à 1,5 de norme de U carré plus norme de V au carré, moins la norme de U moins V carré, qui est égale, et vous le rajoutez à la suite, est égale à cette formule-là aussi. 1,5 de la norme de U plus V carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Alors ça, ces formules-là, elles sont utiles dans certains cas. Vous voyez, pour calculer ce produit scalaire, je n'ai besoin ni de coordonnées, ni d'angles. Donc là, c'est l'avantage par rapport aux deux formules qu'on avait précédemment. Si je n'ai ni coordonnées, ni d'angles, je peux quand même me débrouiller. Il me faut en revanche avoir la longueur, la norme du vecteur U, donc la longueur associée à U, la norme de V et la norme de U moins V ou la norme de U plus V. Donc là, c'est vraiment à voir sur des exercices un petit peu particuliers puisque les sommes et les différences de vecteurs, ça correspond à des diagonales de paralléogramme. Donc là, on va le revoir après sur des exercices particuliers. Mais là, vous rajoutez bien deux nouvelles formules sur le produit scalaire. Donc si on résume, on a la première formule, norme de U fois norme de V fois le cosinus de norme de V. Deuxième formule avec les coordonnées x' plus y'y' et la troisième formule qui est un petit peu la même, la formule avec les normes. Alors n'oublie pas qu'il y a le coefficient 1,5 devant, mais ces formules vraiment permettent de se débrouiller sans coordonnées et sans l'angle de vecteur. Donc c'est vraiment à utiliser dans des cas particuliers, mais on peut se débrouiller.